Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa. Tounaï, tour sommaire Thomas Tabané de retour aux lesautos. Après trois ans d'exil, l'ancien Premier ministre a remporté les élections législatives. Son parti devant celui du chef du gouvernement sortant. Focus dans ce journal sur le fonds de solidarité africain, l'institution multilatérale créée en 1976 a pour mission de faciliter aux entreprises l'accès au financement bancaire. Et nous irons à la rencontre de deux artistes kenyans qui dirigent une galerie d'art à Nairobi. Ils ont décidé de peindre leurs œuvres à deux et pour cause, ils sont mari et femme. Mais tout d'abord, au Mali, le référendum sur le projet de révision de la Constitution aura lieu le 9 juillet prochain. Cette révision, la première depuis 25 ans, vise à mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix signé en 2015. Elle prévoit également la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. La campagne s'ouvre le 23 juin pour prendre fin le 7 juillet. Dans l'actualité également, Thomas Tabané est de retour aux lesautos. L'ancien Premier ministre avait été délogé par un coup d'État il y a trois ans à 77 ans et remporte les élections législatives et a annoncé qu'il formerait un gouvernement de coalition avec trois autres partis. Sharon Camara. Thomas Tabané a remporté des élections législatives au Lesautos. Après des mois de campagne et une concurrence rude, l'ancien Premier ministre a retrouvé le poste qu'il occupait jusqu'en 2014. L'annonce de sa victoire a été faite le mardi 6 juin par la commission électorale indépendante du Lesautos. Il a dû tirer les leçons de l'enseignement de son échec de 2014. Et à partir de ce moment-là, puisque n'oublions pas qu'il est revenu en 2015, il a été battu. Puis il est reparti en exil pour revenir en février de cette année 2017. Donc entre février et aujourd'hui, presque plus de quatre mois, il est là, il bat campagne, il gagne le pouvoir, il prend le pouvoir. Il fait que le premier défi, il est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réconcilie avec l'armée, qu'il y ait une confiance. La Convention des Basautos remporte ses législatives avec 48 sièges sur 120. Pour obtenir ces résultats, Thomas Tabané a dû saluer avec d'autres petits partis. L'objectif était d'avoir une coalition assez puissante pour faire face au parti du Congrès des démocrates du Premier ministre sortant, Pakalita Mossissili. Nous avons l'intention de former un gouvernement avec l'Alliance démocratique, le Parti national Basautos et le Congrès réformé du Lesautos. Âgé de 77 ans, Thomas Tabané aura la lourde tâche de relancer l'économie nationale, mais aussi de ramener la paix et la stabilité dans le Royaume. Il devra surtout trouver un terrain d'entente avec les militaires qui restent très influents aux Lesautos. À Madagascar, les magistrats ont décrété une grève générale de 48 heures à partir de ce jeudi. Ils dénoncent des atteintes à l'indépendance de la justice et notamment des ingérences du pouvoir exécutif. Les 42 tribunaux de la Grande-Île sont fermés. Le syndicat des magistrats a par ailleurs adressé une lettre au président de la République et au Premier ministre pour exprimer son inquiétude. Focus à présent sur le Fonds de solidarité africain, une institution créée en 1976 au Niger et qui regroupe 14 pays. Sa mission, faciliter aux entreprises l'accès au financement bancaire, mais également œuvrer au développement économique des États membres. Reportage de notre correspondant Niamé Sadouézimoukhtar. Le Fonds de solidarité africain, une institution financière multilatérale pour faciliter le financement des projets d'investissement dans 14 États africains, dont 8 de la CDAO. Créé en 1976 et basé à Niamé, il joue le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre l'accès au crédit destiné à financer des projets d'investissement productifs aux États et aux entreprises publiques et privées. En 40 ans, l'environnement économique et social des États membres a fortement évolué et à l'instar de toutes les banques, de toutes les institutions de financement du développement, le Fonds de solidarité africain aussi a fait sa mue. Confrontée à certaines difficultés à sa création en 2009, la société minère Soumina du Mali fait partie des trois projets qui ont récemment bénéficié du soutien du Fonds de solidarité africain à travers la Banque malienne de solidarité. Grâce à cet appui, l'unité de concassage a pu renforcer ses capacités opérationnelles et acquérir des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, cette société a les moyens pour apporter sa pierre à la construction du Mali. Ce financement nous a boosté. Vraiment, ça nous a fait quitter d'un point, je peux dire, de 20% à aujourd'hui à 90%. Avant, nous étions, jusqu'en 2015, nous étions à peu près à 80 000, à peine 80 000 tonnes par an. Aujourd'hui, nous allons atteindre entre la première année, qui est cette année, entre 500 et 600 000 tonnes de production annuelle. La vision du FSA est de s'affirmer comme une institution forte et innovante et partenaire privilégiée des acteurs du développement économique du continent. La Côte d'Ivoire, inconsolable après le décès du footballeur Sheik Tioté, l'international, est décédé ce lundi 5 juin au cours d'un entraînement. Âgé de 30 ans, le milieu de terrain avait été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la sélection nationale. C'est Amo Victoria Sadiqi. Après la disparition prématurée du footballeur international Sheik Ismail Tioté, les Ivoiriens restent sous le choc. C'est le 5 juin en Chine que le jeune éléphant a tiré sa révérence des suites d'un malaise cardiaque lors d'un entraînement. Depuis février 2017, il avait rejoint la deuxième division chinoise transférée depuis le club anglais de Newcastle United. Cinquième formation à l'avoir accueillie depuis son aventure footballistique démarrée en 2005 à l'âge de 19 ans. Je suis vraiment choqué par sa mort brutale et vraiment ça me choque beaucoup. Sa mort a été vraiment brutale, une crise cardiaque, on ne sait pas d'où ça vient mais vraiment c'est choqué. Un joueur qui avait beaucoup de talent, il était vraiment ambitieux. J'aime mal, tous les Ivoiriens ont mal aussi. Ça m'a fait mal parce qu'il était un grand joueur, même si il est moins à 30 ans. Moi, son parcours est un footballeur, moi j'ai aimé. C'est en 2015 à 29 ans que Cheikh Ismail Thioté remporta avec les éléphants au Guinée équatoriale sa toute première canne. Mais il avait depuis 2009 porté le maillot de la sélection nationale. Bien avant cette étape décisive de sa carrière, il dominait brillamment les pelouses au centre de formation Bibo de Trècheville. Son habileté à manier le ballon rond avait séduit le club belge du RSC Anderlecht qu'il intégra quelques mois plus tard. Avec ce club, il remporta successivement deux championnats entre 2006 et 2007 avant de regagner le club anglais de Newcastle United en première ligue où il fit l'essentiel de sa carrière sportive. Voilà un garçon qui part vraiment à la fleur de l'âge et avec toute sa fougue, toute sa rage, on perd vraiment quelqu'un d'important dans notre football qui aurait pu être l'exemple parce qu'il est passé par toutes les catégories cadettes, juniors, espoirs et seniors. Par la grâce de Dieu, il a pu avoir quand même un trophée pour son pays. Cheikh Ismail Thioté aurait célébré ses 31 ans le 21 juin prochain. Il laisse derrière lui un gabarit qui aura marqué les foules et les esprits. Avec deux participations au Mondieu de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil, le natif de la ville de Yamoussoukro faisait partie des étoiles montantes du football ivoirien. Et à présent, cette belle histoire au Kenya, celle des artistes Tani et Rahab Shain. Ils dirigent la très réputée galerie d'art Bananahi la Nairobi. Mariés dans la vie, ils sont aussi inséparables au travail puisque c'est à quatre mains qu'ils réalisent leur création. Un sujet de la rédaction. Shain Tani et Rahab Shain sont mari et femme. Mais ils sont aussi partenaires dans le travail. Artiste, ils dirigent une galerie d'art à Nairobi, le Banana Hill Heart Studio. Un projet monté il y a 25 ans et qui est désormais un lieu incontournable de l'art au Kenya. Beaucoup d'artistes qui m'ont vu à la télévision ou dans les journaux ont essayé de me contacter. Ils n'y avaient pas de téléphone portable, alors ils sont venus jusqu'à chez moi pour me rencontrer. C'est ainsi que nous avons tissé des liens. Et avec quelques-uns d'entre eux, nous avons créé le studio qui est maintenant la Banana Hill Heart Gallery. Leur travail est également publié dans les magazines et les livres d'art. Pour Tani et Rahab, peindre à deux a été une évidence. De leur propre aveu, cette collaboration a été un véritable enrichissement pour leur mariage. « Quand je réalise ma propre peinture, il vient me voir et me dit qu'il faudrait peut-être quelque chose à cet endroit-là. Alors nous avons décidé de peindre ensemble et de faire une exposition de notre travail à tous les deux. » Aujourd'hui, le couple aide d'autres artistes à se faire connaître. Mais surtout, ils souhaitent susciter des vocations chez les plus jeunes. La galerie propose d'ailleurs des cours de peinture et de dessin. Cours que Tani et Rahab souhaitent étendre aux écoles et orphelinats du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada